Et bienvenue et c'est bien le suivi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Youmax. Salut. Salut. Et aujourd'hui on va vous parler d'un sujet qui fait beaucoup polémique en ce moment, la réalité virtuelle. Donc on va vous parler de tous les casques, on va vous différencier tous les casques et on va vous parler d'un peu tous les casques, faire les comparaisons. Alors on va commencer par vous parler du casque Oludo, un casque Smartphone, je l'ai, je l'ai acheté et je pourrais vous en parler, je le trouve super bien, son avantage c'est qu'il est vraiment pas cher pour la qualité, il est vraiment très bien, il tient vraiment bien le temps et tout, et c'est le prix le plus bas que j'ai trouvé en bonne qualité des casques, qu'est-ce qu'il y a réalité d'actualité, il faut pas oublier que c'est Sparta, c'est Sparta, et ce qui est bien ici c'est que vous pouvez regarder des vidéos à ce moment-là, avoir des vidéos pratiquement gratuits sur l'abstor, voilà, sur l'abstor, il y a même à l'abstor, et vous pouvez dire, est-ce que vous voulez, non ? Et en fait, à ce moment-là, il faut défendre, parce qu'ils sont pas adaptables à toutes les smartphones, il est plus chaud, parce que... Exactement. Parce qu'à partir des cheveux, je crois, à partir de cette... Ça, ce sera en description, voilà. Et... Voilà. Et vous pouvez en parler aussi, c'est très confortable, quoi. C'est très confortable. Très confortable, il y a une mousse, une mousse qui protège bien le visage, c'est très confortable. Par contre, j'ai un problème, c'est que c'est un trou d'air en bas, donc on voit un peu, un petit peu ce qui se passe en bas, donc si tu vois les yeux, tu vois un peu, t'es pas dedans, quoi. Mais sinon, si tu regardes vraiment, le truc... En revanche, c'est le cas, c'est ça, c'est le cas. Voilà. Donc, on crée un bar plus pour une assez longue termine. Voilà. Exactement, c'est ça. C'est... Franchement, si vous n'avez pas trop d'argent comme moi, j'ai un gros, et que vous voulez profiter de la réalité virtuelle, c'est ce que je vous conseille. Donc, on va passer à... Voilà. Voilà. On va passer à un autre casque, on va vous parler de la puissance de Guerre d'Or, en l'activité de Samson. J'ai eu l'occasion de le tester, et il est incroyable. Incroyable. Rien à voir avec le niveau, la qualité. C'est touchant. Tu crois vraiment dedans. C'est spectaculaire. Tu mets... J'étais vraiment impressionnée à la première fois de Camille. C'est vraiment impressionnant. Voilà. C'est inertif, voilà. C'est très... C'est ça que je cherchais. C'est très immersif, vraiment. Et c'est le même concept qu'au vidéo, en fait. C'est sur mon smartphone, et c'est avec des applications. C'est avec des applications que vous téléchargez comme tout. Et des vidéos, pareil, en 360 degrés. Voilà. Et c'est le même concept. Toi, Yuma, j'ai eu l'occasion de le tester ou pas encore ? Oui, j'ai testé une seule fois. Et je trouve bien, il y a un petit peu de tactile sur le côté. Ouais. Et voilà. Il est adaptable que sur les Samson. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Par contre, il est adaptable que sur les Samson. Il faut avoir une edge ou autre comme ça. Pour les Alphabie, ce sera bon. Et ce sera bon. Tu connais pas du cash ? Ouais. Voilà. C'est le seul problème. Il a quand même légèrement meilleur sur les vidéos. On le voit. Mais le prix, c'est pas la même. Donc c'est pas dans les 40, 50 euros. Ça dépasse, je crois, entre 96 et 100 euros. Un truc comme ça. Ça dépasse pas 100 euros. Et par contre, pour avoir des 500 euros pour avoir un Samsung, ça fait un peu cher. Donc là, on va passer au prochain. On va passer au PlayStation VR. Alors le PlayStation VR, j'ai eu l'occasion de me lapper, de me procurer. C'est pour ça que je veux dire de vous parler de celui-là. Alors le PlayStation VR, c'est incroyable. C'est incroyable. Je m'attendais pas du tout à ça. Tu te lèves, ça se lève. Tu peux te baisser, tu peux te faire. Ça dépasse vraiment tout tes moments. Tout tes moments. Je me suis trompée. Par contre, il y a une caméra qui détecte, je vois, ça fera 50 euros pour acheter une caméra. Et voilà. J'ai eu l'occasion de te laisser chez moi. Oui, parce que nous, il y a eu à combien ? 400 euros, voilà. 400 euros, il faut rajouter 50 euros pour la caméra. Voilà. C'est indispensable, ça marche pas sans la caméra. Et tu sais qu'il y a rien à voir avec le PlayStation VR ? Rien à voir. C'est sur Consol, c'est sur PASCA. Et c'est magique. Carrément magique. C'est pas du tout la même qualité que sur PASCA. Et je voulais vous dire, vous pouvez regarder beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas une merci pour tout. C'est juste pour... Ça simule, en fait, un écran de cinéma. C'est un truc de ouf. Pas d'utiliser votre télé. Les parents peuvent utiliser la télé. Vous pouvez jouer dans le casque avec un... Comme on est en train de le faire, là, par exemple, à tout. Voilà, c'est magique. C'est super. Franchement, là, c'est tout socialité. C'est une version. Je vous parle pas de l'immersion. Voilà. Donc, excusez-moi, Jocker, c'est... Le seul souci, c'est les films. Et il y a beaucoup de connecteurs. Ah ouais. Effectivement, il y a beaucoup de films. Beaucoup de films, mais une fois que vous êtes dedans, vous calculez plus. Franchement, vous... Calculez plus. C'est... On oublie. Plus le branchement. Vous avez l'esthétique et tout, ouais. Ah, l'esthétique, c'est super confortable. C'est super confortable, c'est... Voilà, c'est... Non, je veux dire, c'est... L'esthétique, où est-ce qu'on voit les films sortir, à peu près comme ça. Mais, ouais, dans le confortable, il est bien. Ah, il est très bien, très bien. On va passer directement au prochain casque. À l'Opulserie. Voilà. On va passer à l'Opulserie. Créé par Facebook. Créé par Facebook. Exactement. Bah, tout à l'air de te connaître, c'est une là, j'ai... J'ai pas trop aimé. Je te dis la vérité, j'ai pas trop aimé. Il serre un peu à la tête. Et là, c'est pour ça que je l'ai pas acheté. Quand t'as des limettes dedans, ça sert beaucoup. Ça fait beaucoup bouger. Et j'ai pas trop aimé. Et là, c'est quand même. Donc, il est strict. Il est strict. Donc, il est strict. Donc, moi, j'ai pas eu l'occasion de le tester. Ah, oui. Comme Joker m'a dit. Là, je comprends. Et... Ouais, voilà. La qualité, ouais. Il ressemble un peu... Je vais pas dire un peu... On va dire un peu au... Au... Au Mido ? Non. Au... Au Samsung. Le Samsung. Ouais, voilà. Voilà un peu. Sauf qu'il y a des écouteurs au bout. Ouais, voilà. Mais... J'ai pas fait, mais... Franchement, j'aurais pas dit. La qualité, elle était bien. Franchement, elle était bien. Super. Et puis, j'ai le... Ça a serré. J'avais... En fait, j'avais juste envie de l'enlever. Genre, tu peux pas jouer... Plus de... Trois minutes avec. Tu dois l'enlever direct. Et c'est sur PC. Ah bon, je vais te vous dire, c'est sur PC. Oui, c'est sur PC. Et... Voilà, c'est sur PC. Et... Voilà, c'est sur PC intégré. Un petit... Ouais, voilà. J'étais par l'heure sur le même petit casque. C'est pas comme ça. C'est vrai. C'est juste... Mais c'est le moins confortable de tous les casques. C'est le moins confortable de tous les casques. Et non, l'immersion, elle est... Aussi bien que le PlayStation VR. C'est pas comme la différence aussi bien. Voilà, c'est... Mais... Mais... Confortable. Franchement, c'est un peu dommage. J'aurais pu faire un peu mieux. Et au niveau du prix... Du prix, c'est 380 euros. Beaucoup plus cher que l'option PlayStation VR. PlayStation VR, c'est la réunion d'option beaucoup mieux. Beaucoup mieux, ok ? Au... 300 euros de moins. Ouais. 300 euros de moins. Et... Et comme j'ai... T'es au sein de la guine... Le... 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 L'esthétique... Il est moins... Que ça ? L'esthétique, il est moins... Beaucoup moins beau que le PlayStation VR. Voilà. L'esthétique, j'ai pas trop aimé du tout. Et... Et... On va passer... Alors, on va passer à l'HTC Vive. Mais pour moi, le meilleur casque. Voilà. Le casque le plus complet, le plus... Alors... J'ai pas eu l'occasion de... De le tester. J'ai dû la vérifier. Par contre, j'ai vu des tonnes et des tonnes de vidéos, des réactions. Des... Des gens que je connais... Qui m'ont testé et m'ont dit que c'était époustouflant. Vraiment. Celui-là, tu peux vraiment faire des pas avec. Ça veut dire qu'il y a quatre caméras fournies avec. Pour... Ou deux, je me rappelle plus. Pour vous détecter. Pour quand vous marchetez. Par contre, le seul souci avec celui-là, c'est qu'on devrait en faire beaucoup de place. Ils ont dit tout de suite qu'il faudrait faire beaucoup de place. Et le deuxième inconvénient, on va en sorte que c'est son prix. Alors, ça veut dire avoir une grande pièce, c'est ça ? Une grande pièce, une grande pièce. Et 949 euros, voire 1000 euros, je crois. C'est un peu, un peu cher. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas acheter de... Donc, voilà. Mais c'est le niveau du physique. Moi, je le trouve futuriste. C'est très futuriste. Très futuriste. Et au niveau de la tête, pour tenir le casque, c'est bien. C'est bien au niveau du crâne. Ça recouvre un peu. Voilà. On m'a dit que c'était... On m'a dit que c'était légèrement lourd. On m'a dit que c'était légèrement lourd. Mais c'est... C'est beaucoup plus évolué, mais c'est le futur. C'est vraiment... La qualité, il n'y a rien à voir avec l'Oculus Rift, hein. C'est beaucoup mieux. Il est plus cher, je crois. 1000 euros, hein. Oui, oui. Il sera... 1000 euros, hein. Oui, 1000 euros. Et il sera proche plus du casque qu'on avait vu de créer par Facebook. Voilà. Et je voulais vous dire aussi... Il y aura aussi deux manettes avec... Vous prenez avec pour vous détecter les vœux aux mains et vos bouffants. Deux manettes aussi fournies avec. Et voilà. Franchement, ce casque, c'est... Si j'avais l'argent, je l'aurais acheté, mais direct. Franchement, c'est... C'est le temps, ce casque. C'est... Voilà. Je ne sais pas comment vous dire. C'est ça. Voilà. Donc, on va faire un... Un petit classement. Un petit classement. Un petit classement. Alors, le moins bien. On va dire, hein. Le moins bien, mais qui se laisse toujours bien. Surtout au niveau son prix, c'est le haut de l'autre. Voilà. Le haut de l'autre. Il est super bien au niveau son prix, mais il est quand même un peu moins évolué que les autres. Voilà. Alors, on va passer au deuxième question. Bien. On va mettre au deuxième position le Guerre VR. Voilà. Le Guerre VR. Le meilleur casque à réalité virtuelle de smartphone. Mais c'est toujours pas la qualité des casques à réalité virtuelle qu'on vient de sortir, quand même. Ça n'a rien à voir. Alors, on va passer au troisième casque à réalité virtuelle, avec le culotrice. Ouais. Le culotrice qui m'a un peu déçu. J'ai beaucoup entendu parler de ça et... C'est du mal. Après, il y en a plus. Ouais, moi, je pensais qu'il était super. Mais ça m'a un peu déçu. Ouais, voilà. Il est un peu moins... Moins immersif. Je sais pas. C'est mon... C'est négou, mais... Moi, un peu moins immersif, je pense. Et beaucoup moins à l'aise. Je pense que c'est à cause de... Ça me fait beaucoup mal. À cause de me le dire, c'est à cause de la duée. J'ai vraiment pas bien. On va passer au... Au quatrième casque, hein, voilà. C'est ça que je voulais dire. Euh... On va mettre le PlayStation VR. Voilà, qui m'a vraiment surpris. C'est le casque qui m'a vraiment surpris, surtout au niveau de son prix. Qui est... Allez... 600 euros de moins que... L'HTC Vive et qui reste... Et puis tout le temps. C'est... 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 C'est presque... Tu vois pas la différence. Mais voilà. C'est... Le casque, tu peux... Tu peux... Je l'ai. Je l'ai prochainement. Et franchement, il est vraiment top. Je vous conseille à tous ceux qui ont un moyen budget. Acheter celui-là, c'est top. On va passer au dernier, le meilleur, hein. Vous en doutez bien. Je crois que j'ai même pas la peur de le dire, hein. Euh... Non, Max, je te laisse le dire, hein. Le meilleur. Bah, le meilleur, euh... L'HTC Vive, bien sûr. L'HTC Vive, c'est... Sans évitation, hein. Je veux pas rager, tirer, j'ai pas l'argent. C'est juste le meilleur, le meilleur. Non, c'est l'HTC Vive, le meilleur. J'ai regardé... J'ai dit, au moins, dernièrement, je pense que... Tout ce qu'on vient de vous faire, là, c'est pas un placement produit. Voilà. Ah oui, ça, c'est sûr. D'accord. Comme on fait Youtube, hein. Donc, c'est sûr qu'il y a pas de placement produit. Voilà. Non, non. Ça, c'est sûr. Autant placement produit. Ça, c'est sûr. Et toutes les résolutions, tout le comparatif sera mis en fin vidéo, là. Ils vous seront mis, et... Voilà. Vous verrez tout. Vous verrez tout. Vous verrez tout. Vous verrez tout même, hein. Et je me suis rendue à rendre faire cette vidéo, bien sûr. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour plusieurs vidéos. Lâchez un petit like, un petit commentaire, ça va toujours plaisir. Surtout, j'ai oublié de dire, le commentaire, c'est super important pour une prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous voulez qu'on fasse en commentaire, et on le réalisera avec plaisir dans la prochaine vidéo. Donc, moi et Louis Max, on vous laisse. Et on vous remercie à la prochaine pour des prochaines vidéos. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501